L'euro n'est plus qu'un cadavre qui bouge encore. La question n'est plus savoir si l'on va sortir de l'euro, mais quand et dans quelles conditions. Entre la souveraineté des Français et l'euro, je choisis la souveraineté des Français. Je vous remets ce document. C'est la liste de tous les économistes, dont deux prix Nobel, qui expliquent comment et pourquoi il faut sortir de l'euro. Non, ça je n'admets pas. L'euro, non seulement il est irréversible, mais il vient de prouver, en effet, qu'il était très résilient. Tout le monde s'attendait à ce que l'euro explose. Merci. 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 Merci.